Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter cette magnifique collection de Simple Stories, donc bien sûr la nouvelle collection pour l'automne qui m'a été envoyée par ma partenaire la demoiselle de papier. Il y a également des tampons et puis des stickers et des cheekboards qui sont faits donc directement par elles-mêmes. Je suis d'autant plus heureuse de vous présenter cette collection parce que vous le savez peut-être ou pas, l'automne reste vraiment ma saison préférée, voilà. D'abord c'est une saison où il y a des couleurs absolument splendides, il y a aussi plein de choses à ramasser dans la nature pour faire des bricolages avec les enfants, c'est aussi une saison où il y a souvent un temps qui permet d'avoir de bonnes excuses pour rester à la maison pour scraper, voilà. Donc je vais vous présenter tous ces articles et puis ensuite je vous proposerai de passer à la déco de mon mois d'octobre dans mon appli Planner dans un premier temps et puis je ferai une seconde vidéo qui sera consacrée au Planner A5 que je vais utiliser à partir de cet automne pour tout ce qui est création, réseaux sociaux, youtube, etc. et que je vais entièrement redécorer avec cette collection également. En attendant je vais vous présenter tous ces articles. Alors je commence par la collection donc Forever Fall de Simple Stories qui est composée comme d'habitude d'une page 30 par 30 avec des stickers. Donc vous avez d'abord des magnifiques stickers en haut et puis en bas vous avez des petites phrases, des onglets et puis ici une bande comme du washi tape. Voilà donc c'est un papier assez épais, un petit peu glacé et les stickers collent vraiment très très bien. Pour ce qui est des pages 30-30, donc je commence par celle-ci, ce sont des cartes Project Life à découper. Donc celles-ci sont en format de 10 par 15 donc en vertical. L'arrière se présente comme ceci avec des lignes. Ensuite on a donc des cartes Project Life mais cette fois-ci donc en format paysage, en format horizontal. L'arrière de la page se présente comme ça avec des toutes petites fleurs. J'aime vraiment beaucoup l'arrière de cette page. Ensuite on a des cartes en format carré. L'arrière se présente comme ceci. On continue avec cette page donc ce sont cette fois des cartes Project Life en petit format. Personnellement, je suis vraiment amoureuse de ce petit renard. L'arrière est comme ceci. Je crois que ça s'appelle le pied de poule si je ne me trompe pas. Ensuite on a donc cette page-ci qui est une de mes préférées avec des glands tout colorés. L'arrière se présente comme ceci. J'ai ensuite cette page-ci. J'espère que la caméra reflètera bien vraiment les réelles couleurs de ce papier parce que c'est vraiment splendide. C'est vraiment dans les tons ronds comme ça c'est splendide. L'arrière qui se présente comme ça avec un petit feuillage. On a ensuite cette page-ci avec l'arrière comme ceci. Ensuite on a cette page-ci avec l'arrière comme ceci qui peut aussi très bien servir d'ailleurs pour Halloween. On a ensuite une page comme ça avec des petites feuilles sur un fond bleu. L'arrière comme ceci quadrillée. Et la dernière page que j'ai choisie c'est celle-ci très fleurie. Et l'arrière voilà qui fait un peu comme un tissu en fait gris foncé anthracite. Si vous regardez sur la boutique vous verrez qu'il y a deux pages en plus que je n'ai pas prises parce que ce sont vraiment des pages qui ne me plaisaient pas, que je trouve trop foncées et voilà qui ne me plaisaient pas. Donc je me suis dit que ça servait à rien de prendre des pages qui ne me plaisent pas et de ne pas avoir de plaisir à travailler avec. Donc j'ai préféré choisir vraiment les pages qui me plaisaient le plus. On a ensuite donc les chipboards comme ceci donc en carton très épais. Donc avec cette planche je vous réserve également un projet bien précis dont la vidéo arrivera très vite. On a ensuite les die-cuts comme ceci. Alors je vous montre à l'arrière tout ce qu'on trouve donc dans ce paquet. Il y a donc 66 pièces en trou. Et puis pour terminer donc les huit planches de stickers. Donc certaines avec les stickers comme ceci, d'autres avec des stickers carrés. Vous avez une petite bannière et puis vous avez toute une planche avec des petits mots. Voilà de toute façon vous les verrez plus en détail lorsque je ferai la déco de mon mois d'octobre. J'ai choisi ensuite ces deux tampons. Donc le premier comme ceci, zoom sur. Et puis celui-ci que je trouve absolument splendide. J'ai beaucoup hésité entre celui-ci et un autre qui ressemble beaucoup avec une tête de renard. Allez les voir sur la boutique parce qu'ils sont vraiment magnifiques. En tout cas celui-ci, je me réjouis vraiment de faire une prochaine carte avec. Et pour terminer donc nous avons les stickers et les die-cuts qui sont créés directement donc par Amélie. Tout d'abord donc sur le thème de Halloween. Alors ça, ça tombe très très bien parce que j'ai très peu de choses sur Halloween. Et franchement je trouve que le design de ces stickers c'est vraiment très chouette. Vous avez donc le petit paquet de die-cuts qui va avec, que je vais ouvrir. Donc ils sont vraiment de très bonne qualité. Le papier est assez épais. Et comme vous voyez, certains ne sont pas donc sur la planche de stickers. Par exemple, le petit, ici le petit épouvantail, pardon, le petit, et puis le petit fantôme là, eh bien, ils ne sont pas sur la planche de stickers. Donc ce sont deux articles qui sont vraiment complémentaires. Voilà. Et puis ensuite, donc, toutes ces planches de stickers, donc à commencer par celle-ci, donc avec les jours de la semaine sur un petit rabot à bois, les dates ici, comme toujours, ne pas oublier, urgent, affaires et notes, les notes avec ce petit raton laveur-là, absolument adorable. Et puis ici, avec les petits hérissons. Ensuite, on a celle-ci, qui reprend les mêmes designs. On a ensuite cette planche-ci. Ensuite, j'ai cette planche-ci, donc de nouveau avec les jours de la semaine dans des feuilles. Les dates ici, ne pas oublier, affaires, à contacter. Et pour terminer, donc, celle-ci, ce sont des cases colorées. Et puis ici, donc, un petit peu comme des cadres. Donc ça, parfait pour le plein air. Et puis, on a les chipboards pour l'automne, enfin, les die-cat pour l'automne plutôt, les feuilles, les petites citrouilles, le cerf, bien entendu, l'adorable petit raton laveur. Ici, une petite tête de, comment, d'écureuil, petit renard. Voilà, de nouveau, vraiment très, très joli. Vous avez aussi différents champignons, des petits feuillages. Celui-là, champignons, que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, ils sont vraiment de très, très jolies qualités. Voilà donc pour les die-cuts. Voilà pour cette présentation. Je vous laisse maintenant en musique, donc, avec la déco de mon mois d'octobre dans mon happy planner. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu. Et puis, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'en profite pour remercier tous les nouveaux abonnés, ainsi que les anciens, parce qu'il ne faut pas les oublier. Vous êtes toujours plus nombreux dans ma communauté. Et je vous en remercie vraiment du fond du cœur, parce que vous apportez beaucoup de gentillesse et de bonne humeur sur ma chaîne. Et ça, je ne vous en remercierai jamais assez. En attendant, profitez de ce début d'automne. Prenez soin de vous, et puis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501